hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto vidéo aujourd'hui on va parler poche passepoilée à rabats alors oui je sais ça peut faire peur mais franchement je vous assure il n'y a rien d'insurmontable il suffit de prendre son temps et d'être minutieuse pour réaliser ce tuto je vais utiliser le patron de gilet tailleur mister smith mais vous pouvez bien sûr transposer cette technique sur n'importe quel autre projet vous pouvez même coudre une poche passepoilée sur un patron qui n'en présente pas à la base d'ailleurs à ce propos je vous donnerai en fin de vidéo les dimensions de toutes les pièces qui constituent la poche comme ça vous pourrez totalement vous l'approprier et coudre des poches passepoilée à rabats où vous voulez avant de commencer on regarde ensemble les fournitures dont vous aurez besoin en plus de votre matériel de couture habituel c'est parti pour réaliser vos poches passepoilée vous aurez besoin des fournitures suivantes une chute de toile thermocollante ça peut être facultatif si votre tissu est déjà assez épais ou assez raide un stylo effaçable à mine fine spécial couture vous pouvez en trouver pour tissu foncé ou pour tissu clair en mercerie le plus important c'est que ce soit un stylo spécial couture on n'utilise pas les stylos friction de papeterie qui peuvent laisser des traces et enfin une règle gradée au préalable nous avons donc ici la pièce sur laquelle on va venir coudre la poche passepoilée dans notre exemple il s'agit du devant du gilet mr smith il est tronqué ce devant pour permettre plus facilement de manipuler la pièce pendant la démonstration on a ici les deux repères grâce auxquels on va pouvoir tracer la ligne repère pour venir coudre la poche sur l'envers on a notre toile thermocollante qui recouvre largement la zone sur laquelle on va coudre ensuite nous avons les trois pièces qui constituent notre poche passepoilée à savoir les deux passepoils avec leur repère d'assemblage le rabat de poche qui a été préalablement cousu on voit ici sa doublure et enfin le fond de poche la première étape ça va donc être de coudre les passepoils au niveau de la ligne repère on va donc venir placer chaque passepoil en le juxtaposant à la ligne repère de part et d'autres les repères du passepoil se situe chacun à 1 cm des extrémités de la ligne j'épingle donc mes deux passepoils endroit contre endroit sur mon devant je positionne bien les repères du passepoil à 1 cm des extrémités de la ligne et je fais bien l'onger le passepoil sur la ligne repère ici on voit bien les deux repères face à face à présent on va coudre les passepoils à 1 cm de la ligne repère pour coudre bien droit on peut tracer les lignes de couture au stylo effaçable comme ici on part d'un repère du passepoil et on pique jusqu'à l'autre repère très précisément dans notre exemple j'utilise un fil contrasté pour rendre la démonstration bien visible mais évidemment vous utilisez un fil parfaitement coordonnée à votre tissu on fait pareil pour le second passepoil voilà on n'oublie pas le point arrière sécurisé j'ai donc mes deux passepoils qui sont cousus à deux centimètres l'un de l'autre puisqu'ils sont chacun cousus à un centimètre de la ligne repère j'ai repassé les marges de couture de mes deux passepoils de façon à bien dégager la ligne repère maintenant au ciseau on va venir fendre la ligne repère depuis une extrémité jusqu'à l'autre c'est une étape importante donc on prend son temps ici je vais plier voilà pour pouvoir fendre plus facilement je donne un petit coup de ciseaux je redébrie mon trou est ici je coupe jusqu'au repère voilà j'ai ma poche qui est ouverte maintenant on va poursuivre notre découpage en venant finir donc les extrémités de la ligne repère en les coupant en Y comme ça ici donc on part d'une extrémité de la ligne repère et on rejoint le repère de passepoil soit l'extrémité de la couture on coupe d'ici à ici de l'autre côté l'extrémité on rejoint bien l'extrémité et on fait pareil de l'autre côté avant de mettre les passepoils sur l'envers on va les repasser maintenant nous allons passer le passepoil sur l'envers voilà on a donc nos passepoils avec l'envers deux petits triangles on va dégarnir ici sur la couture passepoil devant la marge de couture de 3 à 4 mm je fais de même sur l'autre passepoil notre passepoil du haut est ici et ici notre passepoil du bas nous allons donc maintenant plier les passepoils pour leur donner leur forme définitive on replie de manière à avoir un passepoil de 1 cm je repasse le passepoil du bas je repasse le passepoil du bas entre les deux passepoils je vais insérer mon rabat ici mon rabat doit être aligné avec le bord de mon passepoil sur le devant mon rabat est bien de la même largeur que l'ouverture de la poche je repasse le passepoil du bas je repasse le passepoil du bas je repasse le passepoil du bas et j'épingle les épaisseurs le rabat, le passepoil et le devant là je vois que mon rabat dépasse légèrement je vais le replacer je peux ajuster en faisant des allers-retours entre l'envers et l'endroit voilà mon rabat est positionné mes passepoils sont épinglés derrière le bord du rabat est aligné avec le bord du passepoil au niveau de la couture sillon entre le passepoil et le devant je vais venir avec un point à la main bâtir le passepoil, le rabat et le devant pour que le tout soit bien fixé ensemble pour ça je réalise un petit point invisible à la main que je coupe parfaitement dans le sillon de couture ici je fais des petits points je viens ressortir toujours dans le sillon alors ici j'utilise un fil noir pour que la démonstration soit visuellement bien claire évidemment il faut utiliser un fil bien coordonné à son tissu principal sur cette étape on prend son temps et on est précis puisque cette couture restera en place et on n'oublie pas de faire son point d'arrêt maintenant je peux retirer mon épinglage j'ai donc un rabat solidaire au passepoil je vais faire la même chose sur le passepoil du bas en cousant mon bâti bien dans le sillon évidemment je ne prends pas dans ma couture le rabat qui doit rester mobile voilà maintenant qu'on a terminé le bâti au niveau des passepoils et du rabat on va s'occuper de nos petits triangles qui sont encore libres et qu'il va donc falloir coudre pour coudre nos petits triangles on va donc retourner le devant sur l'envers pour faciliter la couture du triangle on va donc épingler les passepoils avec leur rempli comme ça on est sûr que ça bouge pas pendant la couture et on va venir piquer vraiment à la base du triangle en prenant un peu de marge en haut et un peu de marge en bas et en faisant bien des points arrière pour sécuriser le début et la fin de la couture je vais donc venir piquer la base de mon triangle vraiment au plus près de la base en partant un peu plus haut en longeant le pli du tissu je pique ici et je longe encore ici le pli du tissu et j'oublie pas mes points avant, mes points arrière voilà on voit bien ici la couture qui longe bien la base du triangle et qui fixe le triangle aux deux passepoils je fais de même pour le second côté nous en sommes donc à la dernière étape de la couture de notre poche on va venir fixer le fond de poche sur la poche alors pour ça on vient fixer endroit contre endroit le fond de poche avec le passepoil du bas voilà maintenant on va coudre ce bord-ci ici voilà le bas du fond de poche est cousu on le voit bien ici maintenant on va rabattre pour épingler le haut du fond de poche au passepoil du haut endroit contre endroit voilà l'épinglage est terminé je bascule et je viens donc coudre le haut de mon fond de poche et voilà j'ai donc ma poche qui est cousue en bas et en haut on va donner un petit coup de repassage sur tout ça et épingler les côtés on va procéder maintenant à la couture des côtés du fond de poche comme pour coudre les petits triangles à l'étape précédente on va venir épingler ici les côtés du fond de poche les passepoils et on va prendre tout ça dans une seule et même couture on fait pareil de l'autre côté allez c'est parti on passe à la couture si vous ne possédez pas le patron Mr Smith mais que vous souhaitez ajouter des poches du même style sur un autre projet couture voici les dimensions marge de couture incluse des trois pièces qui constituent la poche la pièce passepoil qui mesure 15 cm de largeur sur 5 cm de hauteur les repères eux se situent à 2,5 cm du bord le fond de poche qui mesure comme le passepoil 15 cm de large sur 20 cm de hauteur le rabat lui s'inscrit dans un rectangle de 12 cm de largeur sur 7,5 cm de hauteur mais il est asymétrique vous pouvez voir ici le détail des dimensions la ligne repère qui se situe sur la pièce qui va accueillir la poche mesure elle 8 cm avec ces pièces vous obtiendrez une poche de 10 cm de largeur voilà notre poche est terminée j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt ciao à